Merci d'être avec nous sur La Nationale, mesdames et messieurs, bienvenue aux 19h. Révenu à Kinshasa dans la soirée de vendredi après sa participation au sommet USA-Afrique à Washington, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisseké de Chilomo, accompagné de la première dame Denise Niakiro, a fait la ronde de quelques sites touchés par les dernières pluies diluviennes ce samedi. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions, nous revenons sur la clôture sommet Etats-Unis d'Amérique-Afrique à Washington. Images et commentaires. La invitation du président américain Joe Biden, 49 chefs d'État africains viennent de participer au sommet Etats-Unis d'Amérique-Afrique à Washington. Pendant trois jours, le président de la République, Félix Antoine Tisseké de Chilombo et ses pairs, on prépare à des travaux et des rencontres thématiques diverses ayant pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il est ressort de ce sommet que les États-Unis d'Amérique vont investir 15 milliards de dollars pour le commerce et l'investissement en Afrique. Les USA soutiennent l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis souhaitent aussi l'intégration de l'Union africaine comme membre du G20. On retiendra que durant les sommets, la RDC, représentée au plus haut niveau de l'État par le président de la République, Félix Antoine Tisseké de Chilombo, a fait attendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste dont elle est victime de la part des terroristes du M23 soutenus par le Wanda. La RDC a aussi fait savoir sa volonté d'attirer des investisseurs américains désireux de créer sous place au pays une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques. Le quartier Ewa-Bora est menacé par des érosions. Nous sommes au Lualaba. Dans la ville de Koloézi, une délégation mixte, assemblée provinciale et le gouvernement provincial du Lualaba a fait une descente sur les lieux. Le Lualaba, représenté par différentes structures, qui a répondu à l'invitation du commissaire général en charge de la jeunesse, Paulin Kalaou. Il s'est agi de faire la restitution de la récente rencontre du chef de l'État, Félix Antoine Tisseké de Chilombo, avec la jeunesse de la République démocratique du Congo. Ayant été sur place, le président du conseil provincial de la jeunesse, Emmanuel Mouteb, a de prime abord pris la parole pour la restitution. Il est ainsi revenu sur la mission que le chef de l'État leur a donnée. Il s'agit de la campagne pour la cohésion nationale, afin de favoriser l'unité au sein de la jeunesse et de la RDC. Prenant la parole, le commissaire général du gouvernement en charge de la jeunesse, Paulin Kalaou, a présenté le vœu du chef de l'État quant à la jeunesse. Les chefs de l'État comptent juridité de jeunesse responsable. Et cette jeunesse, c'est vous qui êtes en face de moi. Vrai ou faux ? Oui. Nous avons à faire l'espace de la jeunesse responsable que vous êtes. Et c'est sur vous que les chefs de l'État veulent assier un changement dans notre pays. Présent au cours de cet échange, John Toka, directeur de cabinet de la gouverneure intérimaire du Loiraba, Fifi Masuka Saïni, a encouragé cette jeunesse, tout en annonçant une autre rencontre pour un échange beaucoup plus approfondi. Nous proposons cette fois-là, d'ici la semaine prochaine, la présence de tous les chefs de l'État pour qu'ils présentent les désidératifs. Le cabinet du gouvernement sera là, le gouvernement sera là, le conseil de l'État sera là, nous en invitons aussi quelques députés. Une façon de préparer la relève pour un Congo fort, selon la vision du chef de l'État. Le Fonds forestier national tient à lutter contre les érosions en milieu scolaire et universitaire. Des intenses sensibilisations et plantations d'arbres sont organisées à l'Isala, dans les Kuelou et Mongala. Couper un arbre et en planter deux, c'est le principe clé de l'environnement. L'initiative du Fonds forestier national qui tient à sensibiliser les étudiants de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Bandundo. C'est là, à marge de la journée internationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année. L'objectif est de lutter contre les changements climatiques, vu les rôles importants que joue un arbre dans la régulation du climat, ainsi que l'aménagement de forêts dans les Kuelou. L'Université du Bandundo, en collaboration avec l'antenne provincière du FFN, s'inscrit dans l'opérationnalisation de ce programme en vue d'exécuter ce projet de reboisement de 5 hectares des arbres fruitiers, a indiqué Jean-Paul Epinga, le chef d'antenne FFN. La même activité a vécu à l'Isala dans les Mongala, où une série d'activités théâtrales écologiques en milieu scolaire et des conférences-débats organisées par le Fonds forestier national avec son partenaire Programme intégré de la Mongala, à la concession Kimbangust, où les arbres historiques ont été plantés. Le FFN procède à l'identification des différents sites pouvant accueillir ce projet de reboisement à grande échelle. Aïdiofa, Mgr José Mokoé Kanga, vice-président de la Sinko, a au cours d'une messe d'action des grâces sensibilisé les fidèles à soutenir les FRDC. A l'issue de la marche pacifique tenue par l'Église catholique pour protester contre la balkanisation du pays, ainsi que les massacres dans sa partie est, une messe d'action des grâces et de mobilisation à l'éveil des consciences de tous les Congolais a été organisée à la cathédrale Saint-Kizito dans la localité d'Idiofa. Une messe au cours de laquelle l'évêque José Mokoé Kanga a appelé tous les fidèles et citoyens de la République au soutien des institutions du pays. Dans son homélie, l'évêque d'Idiocèse Didiofa et vice-président de la Sinko rassure que le pays agresseur de la RDC dans le Rwanda sera traduit en justice devant les grandes instances internationaux pour reprendre des atrocités exercées sur les populations congolaises par les biais du mouvement du 23 mars qui occupent à ces jours quelques localités dans le territoire de Rouchourou, de Nirangongo, dans la province du Nord Kivu. Autre fait marquant, le vice-président de la Sinko, Mgr José Mokoé Kanga a célébré l'énonce de Blaise Matala et Anna Moussouboussou qui ont choisi de régulariser leur situation en présence de plusieurs de leurs connaissances venues de la cité d'Idiofa et d'ailleurs, pour l'occasion, l'évêque du diocèse Didiofa n'a pas manqué à saluer l'initiative de ce nouveau couple désormais unis devant l'église. Blaise m'a toujours accompagné comme journaliste et je ne savais pas qu'il souffrait du fait qu'au moment de la communion il ne pouvait pas communier parce que son union n'était pas encore une union chrétienne, religieuse. Ces couples est invité à vivre la sainteté de leur union, désormais Blaise et Anna sont donc devenus un, a-t-il ajouté. Kibali God's Mining exploite sur les sites minières de la Sokimo à Dourba dans les Haut-Oilé. Le nouveau directeur général est allé sur place pour palper certaines réalités, nous dit Christine Lenzo. Après sa visite aux écoles, dans les structures sanitaires et à la direction d'exploitation moto, les DG de la Sokimo et ça n'étaient pas du tout repos. Pistis Bonongo Tokole s'est directement dirigé à Kibali Gold Mines à Ouatsa Dourba dans la province du Haut-Oilé. A leur arrivée, les DG Bonongo Tokole, les DG à Joseph Makanda, les représentants de Madame le PCA, Florent Lebe, les administrateurs et les autres experts ont suivi les explications des différents responsables de cette société sur le fonctionnement des Kibali Gold Mines, des explications sur l'extraction, les traitements jusqu'à la récupération de l'or comme produit fini. Kibali Gold Mines dispose des mines à ciel ouvert et des mines souterraines avec une production journalière de 20 000 tonnes. C'est à l'aide des manettes télécommandées par une équipe bien formée que les machines arrivent à extraire des minéraux dans les sous-sols. Toutes ces explications ont éclairé la lanterne de la nouvelle équipe dirigeante, la Sokimo SA, qui est partenaire actionnaire à Kibali Gold Mines à hauteur de 10 %. Cette descente était aussi une occasion pour cette nouvelle équipe de la Sokimo de bien comprendre la santé de cette entreprise commune et sa capacité technique qui pourrait aussi inspirer la Sokimo SA dans sa relance. Reprise des fournitures d'eau à l'entrepôt 2 de la Société des Transports Transco à la 18e rue Limité cinq mois après son interruption grâce au nouveau comité de gestion piloté par l'actuel directeur général Cyprien Mberemoba. Reportage. L'eau coule désormais dans les robinets au dépôt 2 de la Société de Transport du Congo Transco à la 18e rue Limité et ce après cinq mois d'interruption. Cette reprise a été rendue possible grâce aux efforts entrepris par le nouveau comité de gestion qu'est pilote Cyprien Mberemoba. Ses contacts avec la Régie des eaux ont abouti au décomptement de la situation. Accompagné de son adjoint Florie Boatouka le directeur général Cyprien Mberem a fait les tours de la concession jusqu'aux installations sanitaires avec ses constats amers. Le directeur général des Transco a constaté que cette entreprise manque un centre hospitalier capable d'administrer le premier soin d'urgence en cas d'accident. Il a promis de pallier à cette situation. Soutenons-tu ce qu'il y a de par les œuvres le rétablissement de l'eau. Monsieur le Superviser, faites une gestion rationnelle de l'eau. Monsieur le Superviser, vous allez dire aux autorités dans un bref délai, nous devons quitter la catégorie d'activité commerciale. Sinon, nous ne nous rapprochons pas. J'ai, nous avons repéré dans les mêmes histoires de l'aide. Nous voulons être régulés avec vous et nous dans une catégorie des activités sociales. Après cette visite, les deux personnalités ont assisté non loin du siège social de cette entreprise publique de transport à l'église Saint-Banabakintou à la messe d'action de grâce dite à l'occasion de leur nomination. Les curés ont orienté son homélie autour de la paix, l'amour et la fraternité. Ces valeurs du reste prônées par le nouveau comité de gestion de Transco. L'école informatique des finances a mis sur le marché 52 professionnels en ingénierat, conception et analyse programmation. La cérémonie de collation des grades académiques a eu lieu dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères et d'Itchala. Depuis 1968, l'école informatique des finances est au service de l'administration publique et depuis un certain temps des privés. Pour cette année académique 2021-2022, ce sont 52 professionnels d'informatique mis sur les marchés dont 15 de la section ingénierat, conception, et 37 de la section analyse programmation. A l'heure du numérique, l'école informatique des finances entend fournir au pays des professionnels de l'outil essentiel du numérique par la formation permanente en technologie de l'information et de la communication destinée à l'administration publique et au public en général et la formation continue pour la mise à niveau des cadres techniques informaticiens. Le directeur Landokim Pioca-Joachim, gestionnaire de l'école, met ses réussites sur les comptes du travail et de la volonté d'accompagner les pouvoirs publics. L'école informatique des finances est l'outil essentiel du gouvernement pour l'exécution de la vision du chef de l'État d'avoir placé notre pays sur l'orbite du numérique. Nos étudiants, quand ils sortent de l'école informatique des finances, ils ne vont pas sur le terrain pour apprendre encore, non, déjà, ils sont prêts à l'emploi. L'année académique 2023-2024 commence sur les systèmes LMD décidés par la tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire. La cérémonie de collation des gardes académiques a également vécu dans quelques établissements de l'issue à l'Omami. Reportage. Cinq lauréats gradués et licenciés de technique médicale ressortissants de l'hystème Cabinda viennent d'être lancés sur le marché d'emploi. La cérémonie solennelle de collation des grades académiques a lié ce samedi 10 décembre 2021 en Singamonga, l'un des quartiers de la commune de Kabondo dans la ville de Cabinda. Cérémonie qui a coïncidé avec celle de la clôture de l'année académique 2021-2020 à l'isthème Cabinda. C'était une occasion pour les comités de gestion dirigés par André Niongouni, un congolo, de présenter les grandes réalisations de l'isthème dans pratiquement deux ans à savoir. C'est pourquoi notre comité de gestion de l'isthème de la ville a cherché à relever ce petit par plus de actions qu'un parti communautaire à savoir la mise sur pied d'un bâtiment de 70 20 conférents de l'isthème de l'isthème de la province de la province de l'Omanie de différents invités pour la circonstance par le directeur adjoint du cabinet du gouverneur des provinces qu'il a représenté. Une soirée de gala organisée rien que pour les veuves des militaires et enfants de la rue. La fondation Foel a initié une collecte pour venir en aide à ces femmes et enfants en situation précaire chez Mendondo. Collecte de fonds un élan et un cœur la soirée initiée dans le but de redonner sourire aux veuves de militaires et aux enfants de la rue. Sous les rythmes de la musique de la diva Mbiliabelle la fondation Foel sous la roulette d'El Zayemba a pensé à ces deux catégories de personnes. Pendant il y a plus d'une année elle a l'objectif de réclamer les jeunes présentés pour l'apprentissage d'un métier d'accompagner la femme à ses trompes en charge et à jouer un rôle capitalement accessible. Yécolisa Mousala est un projet qui consiste à apprendre un métier au veuves de militaires congolais et aux enfants de la vie appelée pour nous en chéris. Nous exhortons tous les invités ce soir à honorer nos voyants soldats en nous occupant de l'air veuves. Ce soir nous n'allons pas uniquement réaliser des projets humanitaires mais nous allons aussi sauver les nous allons réunir de l'espoir à des nombreuses familles dans l'absence d'un père avait changé son tour de l'armée. Le but est évidemment de réconforter ce veuve dont les maris pour la plupart ont payé de leur sang pour la patrie et pour les enfants de la rue appelés chegués faux et l'envisage de mécanismes de réinsertion sociale. Le gouvernement provincial du Congo central a organisé une marche de soutien au FRDC. Plusieurs jeunes ont répondu présent à cet appel. Regardez. C'est sous une pluie fine que la population du Congo central est sortie dans la rue pour répondre à l'appel du gouverneur Gimbadou afin de soutenir nos forces armées congolaises une marche qui a connu la participation de la ministre provinciale Carole Kiatazabou ainsi que sa base de Tchela. Selon Carole Kiatazabou le Congo central reste derrière le mot d'ordre du chef de l'état Félix Antoine Tiseke Dithulom. Il fallait qu'on apporte notre soutien total à l'armée. Ce qui se passe à l'est touche toute la population congolaise et nous sommes en alerte donc il était impératif d'être là à ce côté et de le soutenir aussi parce que c'était une initiative qui venait de lui. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'état quand il a fait son discours de l'état de la nation il a martelé en disant qu'il fallait qu'on boute les mille loin de nous loin de la RDC et toute la population tout le peuple congolais de partout et ailleurs dans les provinces nous sommes sensibilisés à travailler en collaboration avec la police nationale avec l'armée pour pouvoir bouter les mille loin de nous car nous sommes fatigués et nous voulons être libres au Congo. L'autorité provinciale a par cette occasion appelé la jeunesse à s'enrôler massivement. Le couvent des sœurs des maris auxiliatrices doit revêtir sa plus belle robe les travaux de réhabilitation des travaux ont été financés par le ministre des sports Serge Kondé. Au cœur plein de charité comme son époux le ministre Serge Kondé Béthine Kondé séjournant à Sacania a fait des actions au bénéfice des communautés locales d'abord reçues par le sœur de Marie auxiliatrice elle a fait la visite de la grande salle dont les travaux évoluant bien ont été lancés par le ministre Serge Kondé pour la finition de ses travaux Béthine Kondé a laissé une enveloppe consistante D'abord merci pour sa visite pour nous aussi c'est la première fois de la voir pour la remercie de pouvoir penser à nous et nous nous souhaitons seulement de bonnes choses que Dieu puisse lui tenir venir ses projets venir ses enfants s'employés Juste après elle a effectué une visite au couvent ici aussi elle a laissé de quoi lancer les travaux de réfection de la grotte à la paroisse Saint Dominique Savio à la communauté Bouluba Ibukata Béthine Kondé est reçue avec enthousiasme ici c'est un moulin industriel d'une capacité de production de 10 tonnes de farine de maïs qui est donnée à un don rependant aux besoins de la population Tout c'est fait par la grâce de Dieu voilà qui justifie ma présence ici au milieu de vous c'est ainsi que je vous demande mes frères et soeurs des Bouluba Ibukata et à toutes les autres attribuies de travailler dans l'unité et dans la cohésie les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude nous manquons à dire nous sommes très ravis et nous la remercions beaucoup pour les gestes la ministre de la santé publique était à Koulouzzi pour participer à la conférence nationale sur le VIH SIDA Lisa Nimbanimba a présenté la situation générale des personnes vivant avec les VIH à Kinshasa et de Tchalla la conférence nationale sur le SIDA qui a eu lieu à Koulouzzi a réuni les parties prénantes de tous les secteurs et de toute la république gouvernement présidence de la république gouvernement par la vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention les professionnels de santé et les partenaires au développement ont échangé les expériences sur la prévention et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH SIDA la ville de Kinshasa avec ses millions d'habitants était représentée par la ministre provinciale de la santé Lisa Nimbanimba qui a exposé sur la situation du VIH dans la capitale avec ses plus de 140 000 personnes vivant avec le VIH la bonne nouvelle pour la ville province de Kinshasa c'est que le gouverneur de la ville Gentilin Gombila Mbaka a mis en place le fonds SIDA le fonds SIDA va nous permettre de mener des activités et être un peu indépendant parce qu'on ne peut pas continuer à dépendre parfois des partenaires oui ça sera une combinaison les partenaires seront toujours avec nous le gouverneur de la ville de Kinshasa porte vraiment à coeur la lutte contre le VIH parmi les recommandations il y a eu la mise en place du fonds promotion santé nous avons déjà une longueur d'avance puisque nous avons déjà installé le fonds SIDA après maintenant il faut voir comment permettre que le fonds SIDA commence à faire des collectes et qu'on puisse démarrer déjà avec le fonds SIDA la ville a été valablement représentée à ses assises et l'engagement de combattre le fléau a été renouvelé suivez à présent cette signature de protocole d'accord pour les financements de programmes en faveur des enfants le directeur général du fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes Joseph Mbouimou Kendi a eu une séance de travail avec la délégation des mouvements citoyens de la République démocratique du Congo leurs fructueux échanges ont gravité autour des opportunités de financement des projets de la jeunesse et leur encadrement en vue de la création d'un nouveau type de jeunes dans notre pays le chef de la délégation Kassongo Ilunga coordonnateur du mouvement citoyen Bisseau Peuple a remercié les directeurs généraux du fonds pour ce fructueux moment de partage Nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger avec les DG du fonds C'est DG qui a vu la nécessité d'échanger avec la jeunesse active de la société les jeunes des mouvements citoyens que nous représentons ici autour des opportunités qui met en place le gouvernement congolais au travers de certains services publics afin de développer ces pays en promouvant les jeunes et en les autonomisant Le besoin qu'on a c'est pérenniser ce genre d'échange parce que lorsqu'il n'y a pas une communication symétrique il y a des opportunités que les jeunes que nous présentons ici ratent alors que l'état congolais et l'exécutif en mettant cela c'est pour autonomiser les jeunes et développer ensemble la République démocratique du Congo Rappelons que le directeur général du fonds spécial pour la promotion l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes Joseph Mbouimou Kendi reste déterminé à matérialiser la vision du chef de l'état pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo Nous l'avons dit le quartier Ewabora est menacé par des érosions une délégation mixte assemblée provinciale et le gouvernement provincial du Lualaba a fait une descente sur les lieux suivis Les érosions Le président de l'Assemblée m'a délégué ici avec le ministre provincial des infrastructures ça nous fait du mal de nous voir vivre ainsi il faut toujours nous signaler au préalable Les gouverneurs provinciales Le gouvernement provincial est déjà à l'œuvre à rassurer les ministres des infrastructures Dieu merci Maman gouverneur a trouvé un entrepreneur qui a un autre système de travail le matériel de construction provient de l'Israël tout est déjà là soutenons nos députés et la gouverneure pour que nous ne tradusions cette érosion La population garde l'espoir Nous terminons ce journal par ses communiqués officiels Le cabinet du gouverneur de province du Congo central porte à la connaissance du public que le gouverneur de province a promulgué les dix contenants Les budgets de la province exercice 2023 Les dix budgets ont été votés à l'unanimité par le député provinciau réuni en plénière le jeudi 15 décembre courant sous la direction de l'honorable Jean-Claude Mwemba président de l'Assemblée provinciale en présence du gouverneur de province Guy-Bandou Ndungidi et de son vice-gouverneur Grasse-Kwanga Maswangi Bilolo Ces budgets s'élèvent en recettes et en dépenses à 695,848,950,897,000 francs congolais équivalent à 341,974,126 dollars américains soit une croissance de 55,63% du budget général qui est passé de 447,127,137 francs congolais du budget rectificatif de la province exercice 2022 avec ses budgets ambitieux l'exercice provincial sous l'impulsion du gouverneur Guy-Bandou Ndungidi promet de répondre aux attentes et aspirations de la population et relever les défis du développement à partir de la base comme le veut les chefs de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo président de la République fait à Matadi le 15 décembre 2022 pour les cabinets du gouverneur des provinces fin de ce journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvées dans 30 minutes Sandra Niangui pour le journal de 20 heures Sous-titrage ST' 501